Ok, voici la demi-série de requête 1, adaptée aux débutants et aux personnes avec un niveau intermédiaire. Je vous donne différentes options. Le principe c'est toujours de faire ce que vous pouvez et de respirer, de respirer par le nez autant que possible. N'hésitez pas à mettre plusieurs respirations quand j'en donne qu'une et d'adapter cette pratique à votre rythme. Vous allez aussi avoir besoin d'un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, vous utilisez un dico, une brique, un parpaing, quoi que ce soit, quelque chose qui vous tombe sous la main. Et je vous mets sous la vidéo la musique que j'utilise généralement pour faire le requête. Vous êtes libre d'utiliser n'importe quelle musique, mais je vais vous mettre une playlist pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Je ne mets pas de musique dans mes vidéos pour éviter de me faire squeezer par YouTube. Alors, kiffez votre pratique et let's get there faster ! Vous allez vous mettre sur l'avant de votre tapis, les gros orteils l'un contre l'autre. Vous allez légèrement engager le ventre pour maintenir l'énergie ici et un petit peu de gainage. Ramenez la respiration dans la cage thoracique et fixez un point devant vous pour fixer l'esprit. Vous allez allonger l'inspire, allonger l'expire, venir chercher votre capacité respiratoire maximale ici. Et tirez la colonne vers le plafond d'une manière permanente. Et inspire, levez les mains au-dessus de la tête, le regard sur les pouces. Expire, flexion. Posez les mains où vous pouvez, relâchez la tête, le regard vers le bout du nez. Inspire, dos plat, étirez la colonne vers l'avant. Expire, marchez pour venir en position de planche, rentrez les coudes vers le corps. Et chaturanga dandasana, comme une pompe, jusqu'au sol ou au-dessus. Inspire, chiant tête en haut. Expire, chiant tête en bas. En chiant tête en bas, faites attention à votre respiration, à maintenir l'inspire et l'expire de la manière la plus longue possible. Poussez les talons vers le sol, paume de main à plat au sol, les doigts écartés. Prochaine expire, vous allez fléchir les genoux et regardez où vous voulez aller, c'est-à-dire vers l'avant de votre tapis. Et utilisez l'inspire pour, d'un grand pas si possible, ramener les gros orteils l'un contre l'autre vers l'avant du tapis. Et faire votre dos plat. Expire, flexion. Inspire, redressez vos verts, plafond de regard sur les pouces. Expire, samas, tétérée. Et inspire, levez les bras au-dessus de la tête, le regard sur les pouces. Expire, flexion. Posez les mains, relâchez la tête, le regard vers le bout du nez. Inspire, dos plat et tirez la colonne. Expire, marchez pour venir en position de planche. Vous pouvez poser les genoux ici si besoin aussi pour faire chaturanga dandasana. Et inspire, chiant tête en haut. Essayez d'avancer votre bassin vers les mains pour protéger votre dos. Expire, chiant tête en bas. À nouveau, plusieurs longues de respiration ici. Continuez d'allonger l'inspire, d'allonger l'expire. Rentrez la tête et dirigez le regard vers le nombril. Continuez en permanence de pousser les talons vers le sol. Et utilisez vos expires un peu plus pour faire ça. Expire, on se redresse vers le plafond, le regard sur les pouces. Et expire, flexion. Posez les mains, relâchez la tête, le regard vers le bout du nez. Inspire, dos plat. Expire, vous marchez ou vous sautez comme vous voulez pour atterrir en position de planche. Et chaturanga. Inspire, chiant tête en haut. Expire, chiant tête en bas. À nouveau, plusieurs longues respirations. Paule de main à plat, les doigts écartés. Continuez de pousser sur les bras pour étirer la colonne. Créer de l'espace, vous propulsez vers le ciel. Et les talons, eux, sont dirigés vers le sol, vers le tapis. Pour créer de l'espace vers l'arrière des jambes. Et respirez dans tous ces espaces qui sont en train de se créer. Allongez l'inspire, allongez l'expire. Puis prochain expire, vous allez fléchir les genoux. Regardez où vous voulez aller. Et à nouveau, vous marchez ou vous sautez pour vous retrouver vers l'avant du tapis. Inspire, donc là. Expire, flexion. Inspire, vous allez fléchir les genoux. Les coller l'un contre l'autre et vous asseoir sur une chaise imaginaire. Et montez en position de la chaise. Expire, flexion. Inspire, dos plat. Expire, planche et chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Vous allez amener le pied droit devant et tourner le pied gauche à 45 degrés. Prenez attention que les talons soient au moins sur la même ligne ou un peu plus écartés. Et inspire, gânie 1. Et expire, vinyasa, c'est-à-dire chaturanga dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. La même chose de l'autre côté. Pied gauche vers l'avant, tourner le pied droit à 45 degrés. Et inspire, gânie 1. Expire. Chatturanga dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et ici, vous venez récupérer votre respiration. Plantez bien vos quatre appuis dans le sol. À chaque expire, pressez les talons vers le tapis. Et continuez d'allonger l'inspire, d'allonger l'expire. Puis expire, fléchissez les genoux et regardez où vous voulez aller. Inspire, revenez sur l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Et expire, flex. Inspire, on colle les genoux. On s'assied sur une chaise imaginaire. Utkatasana. Et expire, flex. Inspire, dos plat. Expire, planche. Chatturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pieds droit devant. Tournez le talon à 45 degrés. Et inspire, garier 1. Expire, vinyasa. Chatturanga dandasana. Inspire, chien tête en haut. Prenez le temps d'ouvrir les épaules. Expire, chien tête en bas. De l'autre côté. Pieds gauche devant. On tourne le talon à 3, 45 degrés. Et inspire. Expire, chatturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et à nouveau, on vient récupérer sa respiration ici. Allongez l'inspire, allongez l'expire. Continuez de pousser vos appuis dans le sol pour étirer le corps, créer de l'espace. Allongez les muscles. Puis expire, fléchissez les genoux. Regardez où vous voulez aller. Inspire, revenez sur la ronde du tapis. Inspire, dos plat. Expire, flex. Inspire, utkatasana. Expire, flex. Inspire, dos plat. Expire, hop. Planche et chatturanga. Inspire, chien tête en bas. Expire, chien tête en bas. Pieds droit devant. Inspire, gare et un. Pire badrasana. Expire, chatturanga dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pieds gauche devant. Inspire, gare et un. Expire. La pompe, chatturanga dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok, respire et amplement ici. Ramenez la respiration dans la cage thoracique. Et allongez l'inspire, allongez l'expire. Tout en continuant de presser vos appuis dans le sol. Et de vous étirer, de vous grandir. Expire, fléchissez les genoux. Regardez où vous voulez aller. Et inspire. Vous vous rendez vers l'avant du tapis d'eau plat. Expire, flèche. Inspire. Vodkatasana. Et vous allez rester dans cette position de la chaise. Montez les bras vers le ciel. Regardez devant vous. Serrez les genoux l'un contre l'autre. Et essayez de descendre le bassin pour vous asseoir un petit peu plus bas. Quand ça devient un petit peu intense dans les muscles, comme ça, il faut respirer amplement. Puis vous allez croiser, entrelacer les doigts et tourner les paumes de main vers le clafond. Vous allez vous asseoir un peu plus bas. Et ramenez le buste parallèle aux jambes. Regardez le sol. Et respirez amplement. Poussez bien sur vos mains. Tout doit être engagé. Le ventre aussi. Et expire, hop, on relâche. Pesez les mains au sol. Et ici, vous allez avoir deux options. Soit vous partez en vinyasa, c'est-à-dire planche et chaturanga dandasa. Soit, pour ceux qui le savent le faire, vous pouvez monter un petit peu dans la posture du corbeau. Et vous propulsez dans votre vinyasa. Puis vous allez mettre le pied droit devant. Tournez les pieds gauches à 45 degrés. Et à nouveau, vérifiez vos appuis. C'est vraiment super important de ne pas avoir les pieds qui se croisent. Et d'avoir une fondation stable en yoga. Une fois que vous êtes là, vous faites attention que le genou ne dépasse pas la plomb de la cheville. Vous descendez cette puise droite autant que possible. Et vous montez en galets 1. Vous fixez un point en loin. Et vous allez respirer amplement. Le ventre maintenu. La respiration dans la cage thoracique. Ok, puis inspire, galets 2. Vous allez ouvrir un peu plus le pied arrière. Pour ouvrir un peu plus votre bassin. Et mettre un bras devant, un bras derrière, à hauteur des épaules. Et vous allez continuer de poser le regard sur le bout des doigts de la main avant. Respirez en fond de l'ombre. Essayez de maintenir la respiration par le nez. Ok, inspire. Vous tendez la jambe avant. Vous ramenez un tout petit peu le pied arrière. Et vous allez vous laisser descendre dans la posture du triomphe. Peut-être que c'est ici que vous aurez besoin de votre bloc. Peut-être que vous allez mettre la main ici sur le tibia. Ou encore au sol. Regardez ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui. Vous allez ouvrir la hanche gauche vers le plafond. Et ramenez le bras à la plomb de l'épaule. Les deux pieds fermement posés dans le sol. Respirez, engagez le ventre. Essayez d'ouvrir. D'ouvrir votre corps dans toutes les directions. Puis expire, on ramène le bras gauche au sol. Vous allez avancer un petit peu le pied arrière. Pour refermer l'écart entre les deux jambes. Et gardez votre pied à 45 degrés ici. A nouveau, votre bloc peut vous servir pour poser la main gauche au sol. Pour ceux qui arrivent, vous pouvez peut-être la poser à l'extérieur du pied droit. Regardez où est-ce que c'est bien pour vous. Et où est-ce que vous êtes stable. Surtout. Puis on ramène la hanche gauche vers l'avant. On vient commencer à créer une rotation. Pour venir ouvrir le bras droit vers le plafond. Et regardez son pouce là-haut en l'air. Gardez votre ventre engagé. C'est ce qui maintient la posture. Et expire. On redescend tout doucement le bras droit. Et on vient réécarter le pied à l'arrière. Ici, vous allez mettre votre main à l'intérieur. Pour maintenir le genou dans l'axe. Dans l'axe de la cuisse ici. Vous allez à nouveau ouvrir le flanc vers le plafond. Et venir faire un arc de seffle avec votre bras gauche. Pour venir regarder à l'intérieur de la paume de la main. Respirez amplement. Poussez bien les deux pieds dans le sol. Ok. Inspire. On ramène le bras. Poussez le bloc s'il est en train sur votre tapis. Et vous allez mettre le talon gauche dans le vide à l'arrière. Et là, on va remonter tout doucement. Inspire. Montez le bras gauche. Et expire. Vous allez venir coller le coude gauche à votre cuisse droite. Mettre les mains en amasté. Et montez le coude droit vers le plafond. Petit A, vous continuez de regarder devant vous. C'est peut-être ce qui est le plus stable pour certains. Petit B. Vous allez essayer de commencer à regarder le plafond. Et à tourner un petit peu votre colonne vertébrale pour rentrer en rotation. Inspire. On décroche un peu la posture. Et expire. Vinyasa. Chaturanga Dambasana. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Ici, vous allez venir vous mettre à genoux. Et vous allez mettre les coudes au sol et tous les avant-bras avec les paumes de main bien ouvertes. On commence à faire la préparation des bras pour la posture sur les avant-bras qu'on ne prendra pas aujourd'hui. Mais c'est important de venir renforcer ici les épaules, les bras et le haut du dos. Donc une fois que les coudes sont écartées à largeur des épaules et les mains aussi, vous allez juste tout simplement tendre les jambes et basculer le poids du corps sur les bras. Vous allez bien sûr continuer de respirer. On vient juste écouter les sensations quelques instants. On repose les genoux au sol. On décolle les avant-bras. Et on revient en chien tête en bas. Et the very good news, c'est qu'on fait tout pareil de l'autre côté. Allez, inspire. Pied gauche devant. On tourne le pied droit à 45 degrés. Et inspire, gare et un. Donc vous avez déjà jeté un coup d'œil au pied. Vous jetez un coup d'œil ici sur votre jambe. Vérifiez que je ne vous dépasse pas la plume de la cheville. On protège vraiment les articulations. Et on essaie de descendre, de travailler un petit peu cette cuisse ici. J'inspire, gare et deux. On ouvre le pied droit à l'arrière pour pouvoir ouvrir un peu plus le bassin. On met un bras devant, un bras derrière, à hauteur d'épaule. Et on continue de regarder vers le bout des doigts de la main avant. Respirez amplement. Inspire, vous tendez la jambe droite. Vous ramenez un tout petit peu le pied gauche pour que ce soit un peu moins écarté ici. Et expire. Vous venez poser soit la main au sol, soit la main sur votre bloc, soit sur votre tibia. Bref, là vous êtes bien pour aujourd'hui. Vous venez reprendre la posture du triangle. Une fois que vous avez calé tous vos appuis et que vous êtes stable, vous engagez votre ventre, vous ouvrez l'arange droite vers le ciel. Et vous allez venir vous ouvrir. Vous allez mettre le bras droit à la plomb de l'épaule. Et vous regardez vos doigts, vous regardez votre pouce. Ok, expire. On ramène le bras droit vers le sol. On ramène un peu le pied arrière pour que l'écart soit moins grand et que ça tente moins au niveau du bassin. Et vous fermez le pied bien à 45 degrés pour arriver à ramener la hanche droite vers l'avant. Regardez le mouvement de mon bassin. Comme ça, je ramène mon buste pour pouvoir rentrer dans la torsion de l'autre côté. À nouveau, là, vous allez choisir votre option. Soit vous mettez la main au sol, soit vous mettez la main sur un bloc. Soit vous la mettez de l'autre côté du pied. Jouez un petit peu avec ça. Mais cherchez un peu jusqu'où votre corps peut aller. Ok, vous engagez bien le ventre. C'est ce qui maintient la stabilité de votre posture. Vous poussez fort les deux pieds dans le sol. Et inspire. On vient se tourner vers le plafond. Et on vient regarder à nouveau la main qui est en l'air. Respire amplement. Ramenez la respiration dans la cage thoracique. Pressez le pied vers le sol. Et expire. On redescend la main. On vient la mettre ici à l'intérieur du pied. On recule le pied droit à l'arrière. Et on vient trouver des angles à 90 degrés ici. Ok. Une fois que mon corps est bien appuyé sur le sol, sur mon pied arrière, mon pied avant et ma main. À l'inspire, je vais faire un arc de cercle avec mon bras droit. Je vais venir ouvrir le flanc vers le plafond. Et essayez de venir regarder à l'intérieur de la paume de ma main. Continuez de respirer amplement. Ok. Expire. On relâche le bras tranquillement. Vous pouvez mettre les deux mains au sol pour tourner le pied droit à l'arrière et mettre le talon dans le vide. Et tranquillou, vous allez remonter ici en posture de linge. Donc, mettez bien le talon dans le vide. C'est beaucoup plus dur d'avoir le talon au sol. Inspire. On vient s'étirer vers le ciel et expire. Le coup de droit vient s'appuyer sur la jambe gauche. On vient mettre les mains en avasté. Ok. Et là, on commence notre rotation. Regardez si vous pouvez regarder mieux en face. Ou si vous arrivez tout doucement, à vous tourner vers le plafond. Tendez bien la jambe arrière. Poussez le talon dans le vide. Comme si vous étiez en train de repousser quelque chose. Et maintenez votre posture. Le ventre engagé. La respiration dans la cage thoracique. Hop là. Inspire. On revient doucement. Et expire. Vinyasa. Planche. Pshaturanga Vandasana. Inspire. Chirant tête en haut. Expire. Chirant tête en bas. On a quatre pattes. Ça fait le temps de reprendre un tout petit peu votre respiration. Et on va faire la même chose. La préparation à Pinshamarikyasana. La posture sur les avant-bras. Pour venir à nouveau muscler les épaules. Est-ce qui est souvent le moins musclé ? Est-ce qu'il me fait défaut parfois en le cas ? Ok. Posez les coudes écartés largeur des épaules. Grosso modo. Les mains écartées largeur des épaules aussi. Les paumes de main plat. Les doigts écartés. On commence à préparer tous les appuis. Ok. Regardez mon mouvement. J'avance mon corps pour ramener les épaules au-dessus des coudes. Et je tente les jambes. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez jouer à monter une jambe. Vous la redescendez et puis on monte l'autre. Vous pouvez faire ça plusieurs fois. Et n'oubliez pas de continuer de respirer. C'est quand même le plus important. Ok. Puis, vous revenez en position de planche. Expire. Chaturanga Dandasana. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Vous allez ici marcher avec les mains arculons pour vous retrouver en flexion avant. Vous ramenez les pieds écartés largeur du bassin si c'est beaucoup plus écarté. Ok. Vous allez venir soit crocheter les gros orteils, soit attraper derrière les mollets. Regardez ce que vous pouvez faire avec les jambes plus ou moins tendues. Ok. Palangustace. Inspire. On étire la colonne. On recrée de l'espace. On re-engage le ventre. Et expire. On se laisse descendre dans la flexion. Avec le dos droit, on continue de presser le sommet du crâne vers le sol. On essaie de créer de l'espace dans la colonne à tout moment. Inspire. On remonte d'au plat. Et on va changer la position des mains. Vous allez glisser le bout des doigts ou les mains au complet sous les pieds. Si vous atteignez moyennement le sol, vous avez le droit de venir fléchir les jambes. Et de venir ici travailler les jambes fléchies, mais de travailler plutôt l'intégrité du dos pour venir recréer de l'espace ici en haut. Regardez un petit peu, ajustez en fonction de ce qui est bien, mais sans venir complètement vous arrondir parce que ça ne va pas servir à grand chose pour votre dos. Ok, puis inspire, on remonte un petit peu la colonne. On enlève les mains et on va venir attraper les coudes. Et là, on se laisse juste pendre dans le vide, quelques instants. Respirez amplement. Profitez d'un tout petit temps de relâche. Puis inspiration, vous allez vous redresser à la verticale, les bras au-dessus de la tête. Et une fois que vous vous êtes redressé, vous allez monter sur les pointes de pied. Montez peut-être pas trop haut, mais là où vous êtes stable et où vous pouvez tenir. Et le principe, c'est qu'ici, en continuant de presser les bras vers le plafond, d'être vraiment juste comme un bâton, ça va être de réavancer tout doucement sur la pointe des pieds, vers l'avant du tapis, et revenir les gros orteils l'un contre l'autre et les bras vers le long du corps. Remain, au dos, cycle respiratoire. N'hésitez pas à bouger votre corps. On va vraiment vous réajuster en fonction de votre besoin. Ok. This is our work. Inspire. On ouvre le pied droit vers l'arrière. On essaie d'avoir un écart relativement conséquent, mais stable. Et on fait en sorte que la totalité des pieds soit en appui sur le sol. Si vos pieds sont comme ça, vous allez juste resserrer un petit peu l'écart. Inspire. On va monter les bras vers le plafond. Et expire. Laissez-vous descendre dans la flexion et venez poser les mains sur la même ligne que les pieds, donc à l'intérieur des pieds. Inspire à nouveau, donc là, vous étirez la colonne vers l'avant. Et expire. Le ventre rentré, le sternum, le cœur qui descend en premier. Vous descendez dans la flexion et vous dirigez le sommet du crâne vers le sol. Fixez le poing en arrière-vous. Et respirez. Inspire. Hop. Le ventre bien engagé. Les jambes engagées en remontent à la verticale. Et expire. On va venir mettre les mains en amasté dans le dos. Donc, soit vous arrivez avec vraiment les mains, les pommes de main l'une contre l'autre. Soit un tout petit peu, ça va travailler les poignets de toute façon. Soit vous venez attraper les avant-bras ou les coudes. Choisissez l'option dans laquelle vous pouvez rester et dans laquelle vous pouvez surtout respirer. Une fois que vous avez trouvé votre option, inspire. Vous montez un petit peu la cage thoracique vers le plafond. Vous ouvrez les épaules vers l'arrière. Expire. Flexion. Vous engagez le ventre et vous continuez de pousser le sommet du crâne vers le sol. Respire à chaque fois le plus amplement possible dans chaque posture. Ok. Le ventre engagé, les cuisses engagées. Inspire. On se redresse à nouveau à la verticale. Et on vient entrelacer les doigts dans le dos. Paume de main face à face. Inspire. On ouvre les épaules. Et expire. Flexion. 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 Inspire à nouveau le ventre engagé, les jambes engagées. On remonte à la verticale. On s'étire encore une fois vers le ciel. Et expire. On se laisse redescendre. Et on vient soit attraper les gros orteils. Alors quand on attrape les orteils, ça est le pouce index majeur avec les trois doigts. Et en évitant de se retenir avec le pouce au sol si possible. Si ce n'est pas ok pour vous, vous allez juste venir attraper derrière les mollets. C'est exactement la même chose. Inspire. Donc là, expire les coudes sous vers l'extérieur. On crée de l'espace dans la cage thoracique. De l'espace vers le cœur. Et on laisse le sommet du crâne à nouveau descendre vers le sol. Le ventre engagé, la respiration dans la cage thoracique. On essaie de trouver son équilibre. Et de créer de l'espace. A chaque inspire, à chaque expire. Puis inspire. Dos plat. Et on va venir mettre les mains au sol. Tranquillou, vous allez essayer d'ouvrir. Les pieds. Jusqu'où c'est possible d'aller pour vous aujourd'hui. Donc peut-être que ça ne va pas aller très loin. Vous allez être sur les mains. Peut-être que vous allez pouvoir aller vers les avant-bras. Il n'y a pas de bien, de moins bien. C'est juste notre bassin là où il en est aujourd'hui. En fonction de son histoire. Et on va juste venir respecter ça. L'ouvrir là où c'est possible. Et venir respirer. Venez écouter ce qui se passe dans votre bassin, dans vos adducteurs. Est-ce que ça tire beaucoup ? Est-ce que ça tire pas beaucoup ? Venez juste respirer avec ce qui est. Ok, puis de là, vous allez trouver le moyen, d'une manière ou d'une autre, en faisant viser les pieds ou autre, de venir vous asseoir les jambes écartées. Ok. Ici, on va venir un petit peu en flexion avant. Vous inspirez, vous étirez la colonne vers le plafond. Vous gardez le ventre maintenu pour maintenir l'intégrité du bassin. Et expire. Vous descendez un petit peu en flexion avant. Essayez de ne pas vous abondir, mais vraiment de presser le sternum vers l'avant. Souvent, on descend moins bas. Mais ça permet vraiment d'ouvrir au niveau du bassin. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Ok. Inspire, vous remontez. Vous pouvez vous aider de vos mains. Vous expirez tranquillou ici. On peut même un petit peu bouger les pieds. Inspire. Votre bras droit, vous allez le monter vers le ciel. Et expire, vous descendez vers votre gauche. Regardez mes mains. Il y a ma main gauche qui va venir essayer d'attraper ma cuisse droite. Et mon bras droit, soit il va être en suspension dans le vide, soit pour certains, il va pouvoir venir attraper le pied ici. À nouveau, on ne force pas. On essaie toujours juste d'ouvrir le bus vers le plafond. Et regardez la bande et le corps aujourd'hui. Et juste de venir respirer dans ce qui est. Aujourd'hui, c'est juste aujourd'hui. Et puis, inspire. Vous remontez le deux bras en l'air. On switch. Et expire. La main droite vient attraper la cuisse gauche. La main gauche vient attraper le pied droit. Ou les orteils. Ou rien du tout. Et bien, se reposer sur la tête. Essayez de vous ajuster comme c'est bien pour vous. Et toujours, toujours, toujours là où vous pouvez respirer. Votre indication, c'est votre respiration. Si vous pouvez respirer amplement, c'est que vous êtes là où vous devez être. Si vous n'arrivez plus à respirer et que vous espérez juste une chose, c'est de sortir plus vite possible de la posture, peut-être qu'il faut revenir un petit peu en arrière. Ok, inspire, on remonte à nouveau. Et expire, on vient attraper soit sous les genoux, soit les mollets, soit les gros orteils. On ouvre les coudes. Toujours, on crée l'espace à la cage thoracique et aux épaules pour que ce soit cette zone-là qui s'ouvre et qui descende vers le sol. Le ventre engagé, le montant devant. Vous vous laissez descendre tranquille. Ok, inspire, on remonte. On vient mettre les mains sous les genoux. On laisse les jambes se refermer. Et vous trouvez le moyen, le chemin qui est le mieux pour vous, pour tourner en planche et faire un autre vinyasa. Expire, chatolanga dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et là, vous sautez, on vous marche et vous trouvez n'importe quelle façon de venir vous allonger pour la relaxation. Tranquillement, fourche à rasana, la posture de la relaxation, la posture de l'homme mort. Vous allez laisser votre inspire et votre expire ralentir, revenir à un rythme naturel. Et vous allez tourner votre attention vers l'intérieur de votre corps. Ici, votre esprit va juste être témoin de comment votre corps respire, de comment les énergies circulent. Et témoin de tout ce qui va se passer dans votre corps, dans vos cellules, dans votre psyché. Pendant ce temps où la totalité de votre être est en train d'intégrer la pratique qui vient d'être faite. Permanent, juste rester ici et maintenant, en tant que témoin. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501